Coucou la team j'espère que vous allez bien en tout cas mille merci à vous de me suivre sur la chaîne youtube et bienvenue aux nouveaux abonnés donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les produits que j'utilise et qui sont de longue durée et économe et puis du fait maison donc voilà je voulais vous montrer un peu tout ce que j'utilise et tout ce que j'ai diminué en achat pourquoi pas devenir minimaliste donc voilà donc je vais vous montrer il y a des produits qui sont encore industriels parce que j'ai pas j'ai pas fini les stocks en fait que j'ai chez moi et dorénavant je vais essayer de faire du fait maison voilà donc je vais commencer par la petite tablette de la vaisselle donc celle là j'ai encore en stock ça c'est un paquet que j'avais acheté à action sinon je fais moi même les tablettes pour la vaisselle donc voilà prochainement je vais faire ça pour les produits de nettoyage le bicarbonate est très bien avec le vinaigre pour entretenir le vinaigre le vinaigre j'en ai plus mais je vous en parle quand même ensuite pour le lave linge ou lavé à la main j'avais acheté ce produit là il marche bien j'ai un autre savon aussi je sais pas je sais pas j'ai mis c'est une collègue qui me l'avait donné qui marche bien aussi pour enlever les tâches des vêtements moi la petite elle tâche pas mal donc voilà j'utilise ce produit là qui est efficace et longue durée je vais vous montrer des produits à longue durée un aussi et économe les petites boules à pique comme ça se lavent à 30 ou 40 degrés pas plus parce qu'autrement elles sont toutes abîmées à plus chaud voilà et puis j'ai toujours pas j'ai toujours pas utilisé la petite gargouille parce que j'ai encore du produit donc la gargouille je vous l'avais présenté j'essaierai de vous la montrer aussi en vidéo pour quand je l'utiliserai parce que là je n'ai pas encore utilisé en fait donc parce que j'ai encore du stock en produits pour le linge donc voilà ensuite pour le jour où je vais utiliser la gargouille j'ai les huiles essentielles pour parfumer et désinfecter aussi donc je vais utiliser ça voilà je vous montrerai en vidéo le quand je pourrai faire tout ça ensuite pour diminuer l'eau il y a ce petit cette petite pastille ronde que vous mettez au robinet et moi j'avais acheté ça sur amazon donc je me suis dit il ya plusieurs vous avez plusieurs tailles et je me suis dit je vais essayer et je verrai bien si j'ai fait des économies ou pas au mois de septembre autrement vous avez les jets mais moi c'était trop cher pour moi donc à l'époque du coup j'avais acheté ça donc voilà sinon quand je mets en route le lave-vaisselle et le lave-linge je mets en or creuse comme ça je consomme moins d'électricité aussi et puis laver à 30 ou 40 degrés aussi voilà ou autrement si je mets en journée je mets oui 30 à 40 degrés maximum donc voilà pour faire laver les vêtements et la vaisselle ensuite vous avez pour les courses les sacs à bas ou le chariot de course voilà pour les serviettes ou les cotons démaquillants donc ça j'avais acheté commandé je sais plus c'est quoi comme site mais franchement bien parce que ça fait un petit moment que je l'utilise et il n'est pas abîmé du tout donc c'est des produits à longue durée pratique et celui là j'avais acheté à action vraiment pratique et lavable bien sûr ensuite je voulais diminuer les achats des essuie-tout du coup j'ai acheté deux paquets comme ça à tester c'est à j'ai acheté ça à jiffy donc apparemment on peut les utiliser essuie-tout lavable qui peut jusqu'à sans lavage donc je sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé c'est des essuie-tout lavables et puis à fibre de bambou donc j'ai pas encore utilisé parce que j'ai encore du stock de d'essuie-mains voilà il y a les éponges lavables voilà donc c'est là ça fait vraiment que je l'ai je l'avais acheté à nose et que je lave à chaque fois à la main ou à la machine pour l'entretien pour se laver les mains j'avais acheté ce produit à action voilà ça dose le produit liquide le le produit liquide et du coup j'avais acheté ça pour la petite parce que avec l'autre qui pousse comme ça elle le faisait tout le temps tomber et du coup ça l'a cassé du coup là là juste à mettre la main en dessous et ça coule mais du coup il est bouché donc un peu déçu du produit en plus il commence à être tout rouillé là je suis vraiment déçu j'espère trouver un autre produit si vous avez un autre matériel comme ça acheté dans un autre endroit faites moi signe comme ça j'en achète un autre et voilà ça dose le savon donc c'est aussi économique ensuite il y a le shampoing solide fait maison il faudra que je vous montre les recettes aussi le dentifrice tout ça j'ai pas encore commencé parce que voilà regardez c'est solide voilà et ça c'est les deux odorats voilà donc moi j'aimerais bien tout épuisé mon stock des produits pour utiliser tout ça et du fait maison ensuite vous avez toujours les savons solides au lieu d'utiliser les gels douche il y a ça ça j'avais acheté à nose à 1,35 € qui est encore le prix alors tu es d'hygiène et de beauté j'essaierai de faire maison et puis c'est à longue durée c'est ça qui est bien voilà pour tout ça et puis pour les produits pour les mains les produits d'entretien j'essaierai aussi de regarder si je peux avoir des des ingrédients et faire moi même les produits voilà pour aussi vous pouvez faire vos produits aussi pour le lave linge voilà je vous avez mis une vidéo vous pourrez aller voir sur ma chaîne et pour l'eau j'ai arrêté d'acheter les bouteilles d'eau que ce soit les grandes ou les petites comme ça il y a bon c'est pas trop cher les bouteilles en eau mais bon voilà on a de la bonne eau là où je suis donc je me suis dit je vais acheter une carafe voilà il y a une cartouche qu'il faut changer tous les mois donc cette cave je l'ai acheté à action là vous avez pour mettre la date du mois voilà et qu'est ce que je voulais dire il faudra que je la change justement je pense que je vais acheter vous savez il ya le petit charbon comme ça qu'on peut mettre dans la carafe et je vais enlever ça j'ai vu ça sur une chaîne qu'on pouvait acheter le charbon et le charbon est bon aussi pour nettoyer purifier l'eau donc voilà je pense que je vais acheter ça prochainement et arrêter d'acheter les cartouches parce qu'il faut les changer tous les mois voilà pour la carafe d'eau ensuite pour tout ce qui est nourriture fait maison donc moi je fais toujours moi je fais toujours mes confitures voilà surtout en ce moment il y a il y a les bons fruits voilà ensuite le sucre glace je les fais maison aussi avec le thermomix on peut faire plein de choses voilà la chapelure c'est pareil vous pouvez faire maison celle là c'est pas de la chapelure fait maison je déstockement mon stock et après je ferai du fait maison voilà et puis vous pouvez garder après les contenants et acheter pourquoi pas si vous allez dans les biocop ou les magasins aussi qui font en vrac il ya des magasins qui prennent bien aussi vos bocaux ou bien vous vous boîtes et puis vous remplissez la quantité que vous voulez voilà pour les pailles moi j'ai décidé d'acheter celle là et les autres en plastique bon on en a encore un petit peu parce que il y en avait un gros paquet et on va épuiser les pailles en plastique et après on se servira que de celle là donc il ya la petite brosse pour nettoyer et les pailles en linox voilà c'est vraiment pratique et ça fait moins de déchets aussi que ça soit pour les bouteilles d'eau aussi regardez aussi pour l'écologie voilà j'essaie ensuite j'ai acheté des grains de café donc il faudra que je passe à la machine pour bien mouliner tout ça et au lieu de racheter du café de chez gusto en petites boîtes comme ça j'ai vu ça sur amazon j'ai commandé ces petites boîtes qui sont pas chers il y en a au moins quatre dedans avec les petites cuillères à doser et c'est ainsi j'achète le café en grain le chocolat en poudre et je mets dans la petite boîte là je remplis bien ma la petite boîte de café ou bien de chocolat chaud et même le lait j'achète du lait en poudre parce que le lait normal je l'achetais et du coup la petite moi j'en bois pas vraiment beaucoup la petite à l'en prenez et puis des fois non alors le lait restait périmé dans le frigo et du coup voilà on jette dorénavant j'ai décidé comme elle aime bien le chocolat chaud de lui mettre là dedans le chocolat en poudre plus là le lait en poudre et hop je ferme comme ça à la son chocolat chaud et moi j'ai mon café et comme ça ça fait moins de gaspillage aussi que ça soit écologique et économique franchement je suis pas déçu pour l'instant de ces boîtes je suis contente de les avoir trouvé sur amazon qu'ils étaient pas cher du tout voilà et voilà on enlève tout ça voyez ça c'est vraiment niveau écologique c'est pas après on peut faire avec les boîtes là on peut faire plein de choses à voir voilà pour les tisanes j'ai décidé de m'acheter ça maintenant des bons produits aussi après vous avez les petites moi j'ai pas ça il faudrait que je regarde des petites passoires où moi je mets dans la passoire et dans la petite passoire et puis je mets mon je mets le produit là dilué dans l'eau et après je passe j'ai je passe à la passoire pour enlever les grains donc voilà ça c'est de la vraie tisane et puis vous pouvez faire aussi apparemment des couleurs avec celle là même les couleurs pourquoi pas faire mes couleurs moi même au naturel je vais essayer j'espère que ça marche je sais pas ça évitera d'utiliser les produits chimiques voilà ensuite tout ce qui est serviettes ensuite il y a les serviettes ça évite d'utiliser aussi tout ce qui est essuie tout la vête aussi comme ça c'est comme avec l'éponge les petites boîtes voilà durable qu'on peut mettre plein de choses et puis ça conserve bien voilà acheter des boîtes hermétiques pour finir j'ai acheté ça donc ça c'est un chargeur à piles franchement c'est vraiment pratique parce que ma fille elle joue pas mal avec son petit ordinateur et puis d'autres jouets qu'il faut des piles donc il faut racheter tout le temps des piles bon au bout d'un moment ça revient un peu cher et puis il ya des fois j'ai pas le temps d'aller chercher les piles donc j'ai décidé d'acheter ce petit matériel qui est vraiment pratique donc là c'est pour les grosses piles je crois bien c'est celle là non là c'est pour les grosses piles donc ça j'ai acheté au super russe était en promotion je sais plus le mois dernier je crois donc là là j'ai acheté un paquet comme ça avec les grosses piles et les petites et j'avais acheté ça celle là vous voyez j'avais acheté celle là chez lidl où il y a aussi à action mais celle là chez lidl franchement je les mets dans les jeux de la petite ça marche pas vraiment franchement j'ai été quand même déçue par rapport à ça donc j'ai décidé d'acheter cela il y a un boîtier pour les petites comme ça et un boîtier je peux pas vous montrer les piles parce que la petite elle les a dans ses jeux et un boîtier pour les grosses piles comme ça donc franchement c'est vraiment pratique on n'a pas besoin de courir après pour aller acheter les piles à chaque fois pour ces jeux donc et je voulais vous montrer ces produits en espérant que ça va vous aider aussi moi j'aimerais bien être minimaliste commencer à être comme ça et puis économique écologique donc ça joue surtout et puis sur la planète surtout et sur nous aussi et manger des bons produits faits maison pas acheter des plats déjà tout près ou des trucs à manger très rapidement j'ai un peu plus de temps pour cuisiner donc franchement voilà dès que j'ai le temps je vous montrerai je vous ferai des vidéos dès que je pourrai j'ai tout le matériel qu'il faut donc je peux faire maintenant et puis acheter vraiment le strict minimum voilà donc en tout cas j'espère que mes vidéos vous plaisent que cette vidéo vous aura aidé à être un peu aussi minimaliste comme moi ou réduire les achats en tout cas mille merci à vous de me suivre sur ma chaîne youtube c'est plein de commentaires plein de pouces bleus abonnez-vous c'est gratuit et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos bisous tout le monde abonnez-vous